Alors bonjour, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, votre réveil matin pour booster votre vie quotidiennement. On est sur cette semaine sur la réussite et aujourd'hui j'aborde un thème où peut-être vous allez avoir envie de me cracher au visage. Oui, je sais. Je vous souhaite d'échouer. En fait, j'aimerais être ce coach qui vous aide à échouer. J'aimerais accélérer vos nombres d'échecs, j'aimerais provoquer des échecs dans votre vie. J'aimerais que vous me donniez cette opportunité. J'aimerais aussi vous donner 4 raisons pourquoi je crois que vous avez besoin d'échouer. Et pourquoi je crois que pour réussir, je vous souhaite d'échouer et je vous invite à échouer. Alors voici 4 raisons. La première raison, c'est que si vous ne faites rien, vous avez déjà l'échec. Si vous ne passez pas à l'action, vous avez déjà l'échec. Si vous essayez d'éviter l'échec, vous avez déjà l'échec. Prenons l'exemple que vous avez envie d'aborder une personne. Et vous avez peur d'échouer. En fait, si vous n'y allez pas, vous avez déjà échoué. Donc la pire chose qui peut vous arriver, c'est d'obtenir un oui. La pire chose qui peut vous arriver, en fait, quand vous passez à l'action, c'est de réussir. C'est pourquoi je vous souhaite d'échouer. Je vous souhaite de vous dire, j'ai le droit d'échouer. Parce que si j'échoue, en fait, dans tous les cas, je l'avais déjà. La pire chose qui peut m'arriver, c'est réussir. Donc, provoquer des échecs dans votre vie, c'est ma première raison. Deuxième raison, c'est que votre peur de l'échec, elle est étroitement liée au faible nombre d'échecs que vous avez eu dans votre vie. Parce qu'on voit que les personnes qui réussissent ont eu beaucoup d'échecs. Et en fait, moins vous avez eu d'échecs, plus vous avez peur d'échouer. Parce que moins vous avez eu d'échecs, plus vous êtes sensible à ce qu'on va penser de vos échecs. Et vous avez besoin de validation sociale. Vous avez besoin qu'on vous dise que vous réussissez. Mais en fait, quand vous dites, je ne fais pas des actions pour réussir, je fais des actions pour m'impliquer, je fais des actions pour croire en moi. Et bien dans ces cas-là, vous réalisez qu'en échouant, en échouant, en échouant, sur le lot, il y a plus de réussite. Et que c'est mathématique. Plus vous allez expérimenter des nouvelles choses, plus vous allez tester, plus il y a des chances que vous réussissez. Si je prends l'analogie du basket, c'est sûr que si je lance jamais mon ballon, je n'aurai aucun échec. Même si on pourrait considérer que ne pas jouer est un échec en soi. Vous savez que j'ai passé des années à ne pas vouloir faire de compétition en tennis. Non pas parce que je n'aimais pas la compétition, mais parce qu'au fond de moi, j'ai tétanisé à l'idée d'échouer. Et donc du coup, je me privais aussi de la victoire. A partir du moment où vous réalisez qu'en échouant, en échouant, en échouant, vous vous augmentez les chances de réussir, c'est top ! Jusqu'à ce que le système nerveux associe du plaisir à l'échec. Et ça, c'est ma troisième raison. En fait, l'idée c'est que quand vous vous impliquez, et quand vous vous autorisez l'échec, et quand vous vous dites « Allez, je vais échouer ! », vous créez de la fierté en vous. Regardez ce qui crée de la fierté en vous. Ce n'est pas le fait de réussir, c'est le fait de vous impliquer. On est toujours fiers de nous quand on a tout donné, quand on a tout donné pour réussir quelque chose. En revanche, même quand on a réussi, en s'impliquant à 30%, on n'est pas forcément fiers de nous. Vous savez que 5% des personnes de la planète arrivent à la fin de leur vie en disant « Je suis fier de moi ». 95% des personnes à la fin de leur vie disent « Je regrette de ne pas avoir fait ce qui était important ». Ces personnes-là ont eu moins d'échecs que les 5% qui sont fiers. Mais on est fiers de nous quand on s'implique. Et du coup, jusqu'à ce que vous impliquez, vous impliquez échec égale fierté. Et quand vous avez échec égale fierté, plus échec égale victoire, plus échec égale plaisir, là vous avez tout compris. Dans mes conférences, je raconte l'histoire avec Bernard Tapie, le nombre d'échecs que j'ai provoqué. Et finalement, mon système nerveux s'est dit « Waouh, tu t'es honoré ». Et aujourd'hui, je provoque plein d'échecs. Je demande plus de haricots, plus de frites, je demande tout et n'importe quoi. Non pas pour obtenir, mais pour devenir cette personne en capacité de demander tout et n'importe quoi. Et forcément, quand vous devenez cette personne en capacité de vivre n'importe quel échec, vous ouvrez à la réussite. La quatrième raison, c'est que vous ne pouvez pas réussir si vous n'avez pas accepté l'échec. C'est paradoxal. Si vous n'acceptez pas le pire, vous ne pouvez pas vivre le meilleur. Plus vous allez accepter l'idée d'échouer, d'être écrasé, d'être humilié, plus vous allez ouvrir au système nerveux la capacité à réussir. Allez, une cinquième raison bonus. C'est d'étudier les biographies des personnes qui réussissent. Je vous mets au défi de me trouver une personne qu'on admire, un Mandela, un Martin Luther King, un Steve Jobs, un Richard Branson qui a réussi sans échouer. C'est Walt Disney qui a été viré de son journal pour manque d'imagination. Michael Jordan qui a été viré de son équipe de basket considérée comme trop mauvais. C'est Edison qui a mis 10 000 essais pour créer l'ampoule. C'est les Beatles à qui on a dit, la guitare c'est fini. Toutes les personnes que j'ai interviewées m'ont dit que l'échec les a aidés. Et du coup, pour clôturer cette vidéo, je voudrais vraiment vous inviter à échouer. Vous autoriser cette semaine à avoir plus d'échec que d'habitude. Et au lieu de dire j'ai peur d'échouer, de vous dire je décide d'échouer. Prenez cette décision et grâce à moi échouez. Et si vous avez envie d'aider vos amis à échouer tout comme moi et tout comme vous, partagez cette vidéo et aidez vos amis à échouer. Et qu'on crée une communauté de gens qui adorent l'échec. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada